Bonjour les amis, Marc Mayot encore avec vous avec une méditation tirée de deux versets Dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 4, nous lisons les versets 3 et 4 Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres À qui ils demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles Ils se détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention D'autres traductions disent des fables Mais en fait, vous comprenez l'idée Vous savez qu'il y a dix ans, j'ai eu le privilège de faire un voyage en Israël Et je faisais partie d'un groupe de touristes français Dont le guide était un prêtre catholique romain belge Très gentil, le curé Michel est un homme très instruit Ayant deux doctorats en archéologie et en sociologie religieuse Il connaissait très bien Israël Où il avait fait de nombreux voyages Il ne pouvait pas passer devant un site ou un monument Sans nous raconter toute l'histoire Malheureusement, le curé Michel était très libéral dans la lecture de la Bible Qu'il critiquait souvent, ne ratant jamais l'occasion de nous dire Que l'enseignement d'archéologie contredisait la Bible sur tel et tel point J'avais ma Bible d'études avec moi Et je pouvais parfois lui proposer une autre solution Que d'attribuer des fautes à la Bible Par exemple, nous étions à Jérusalem un jour Devant la piscine de Bethesda Dont il est question dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5 Alors vous savez que ce site n'a été déterré qu'en 1888 Il fallait donc que les chrétiens acceptent cette histoire de piscine de Bethesda Pendant presque 19 siècles Car on n'y avait pas l'évidence Alors chaque après-midi par contre Notre groupe s'arrêtait où que nous étions Pour célébrer ce que les catholiques appellent la messe Où nous prions et nous prenions l'Eucharistie Alors j'ai trouvé quand même curieux Que lors de ces homélies pendant ces messes Le prêtre qui doutait tellement de la Bible Parlait quand même de Jésus Parfois Alors car si la Bible était pleine de fautes Il semblait croire Comme il semblait le croire Comment pouvait-il donc parler de Jésus ? Alors j'ai demandé à ce curé un jour De me dire une seule chose de vrai sur Dieu et sur Jésus Et de m'expliquer comment il le savait Alors ma question provoquait un long silence Et je suppose que le curé se rendait compte Que sans la parole de Dieu Il n'y a pas de moyen de parler de Dieu La Bible est notre seule source de renseignements précis sur Dieu Et sur le moyen de salut par Jésus Christ Car la Bible est comme un pont si vous voulez Qui traverse le gouffre Qui sépare l'homme fini et pécheur Du Dieu trois fois saint et infini Alors celui qui s'attaque au pont Et qui en démolit l'autorité Ne peut pas prétendre donc traverser ce gouffre Qui sépare l'homme de Dieu Au contraire Il ne peut rien dire au sujet de Dieu Sans la Bible Comme disait un théologien Celle de Dieu peut bien savoir parler de Dieu Alors il ne peut logiquement Sans la Bible qu'être agnostique Alors je disais alors au curé Que le titre de prêtre ne lui convenait pas Mais qu'il fallait qu'il s'appelle désormais magicien Car il a par ses attaques constantes Contre l'autorité de la Bible Démoli ce pont qui nous sépare du Dieu infini Mais il prétendait toujours traverser le gouffre Comme si le pont y était toujours Cela lui disais-je Relevé de la magie D'où le titre magicien Alors je ne sais pas s'il a fini par comprendre Combien il faut respecter l'autorité de la Bible Sans laquelle toute parole dite religieuse N'est que pur non-sens Hélas ce curé n'est que typique des partisans Du, je dirais, le suicide intellectuel Des adhérents de ce que l'on appelle couramment La théologie libérale Alors beaucoup de nos intellectuels occidentaux Surtout depuis le 18ème siècle Sont gênés par le surnaturel de la Bible Jésus qui marche sur l'eau Qui guérit des malades Qui ressuscite même des morts Alors ces libéraux essaient donc A l'instar de Rudolf Boltzmann Un célèbre théologien allemand du 20ème siècle De démythologiser la Bible En lui enlevant son caractère surnaturel Qui gêne les hommes aux présuppositions Naturalistes ou rationalistes Mais cela est impossible Car le seul Jésus que nous connaissons Est celui des Écritures saintes Où il y a du surnaturel Or, toute la foi chrétienne Est fondée sur la résurrection corporelle De Jésus-Christ Un fait enseigné par les Écritures Et corroboré par des centaines De témoins oculaires Et sans la résurrection de Jésus Il ne nous reste qu'à manger Et à boire en attendant la mort Comme dit l'apôtre Paul Très logiquement Voilà, c'est tout le temps Qui me reste pour aujourd'hui Il me reste qu'à vous souhaiter Une bonne journée Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada